Pour moi, le photographe est un auteur au même titre qu'un écrivain. C'est-à-dire qu'il a une grammaire, il a une façon d'écrire sa photographie que nous, en tant qu'éditeurs, on va mettre en scène, on va mettre en page, on va faire des choix de mise en page, faire des choix de papier, de format, on va choisir des images, on va faire un travail d'éditing, on appelle ça comme ça, qui fait que le livre va raconter, va, de façon souvent un peu détournée, mais va parler de quelque chose. Le même corpus d'images travaillé par un autre éditeur donnera un autre livre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la narration, même si ce n'est pas une narration littéraire, mais il y a vraiment un vrai espace de liberté. Moi, j'aime bien faire toujours un peu plus d'espace. C'est-à-dire quand on est invité dans les salons de livres photo, des fois, des gens s'étonnent d'avoir quelque chose qui est un peu différent que du texte ou quelque chose qui est plus de l'ordre du graphisme. Ça reflète en fait toute une diversité dans la création du livre photo et le soin apporté à la matérialité et une attention apportée à la physicalité. C'est-à-dire qu'on a une certaine idée du livre d'art, le gros livre en reliure, comment dire, en couverture cartonnée. C'est dur, c'est gros, c'est un papier couché, brillant. Bon, mais en fait, il y a d'autres manières d'éditer les ouvrages. Et je crois que c'est à ça qu'on s'adonne, c'est de se dire qu'il y a autant de soins à apporter sur ce qu'on dit, de comment on le dit. Et c'est là où on retrouve les questions de langage, de grammaire. C'est-à-dire qu'on sait qu'un mot veut dire ça, mais selon le contexte et la manière dont tu l'es dit, ça implique des choses différentes. Eh bien, c'est pareil pour la photographie et quelque part sa mise en scène. Moi, j'aime bien vraiment l'idée de corps, de physicalité. Ça peut être aussi quelque chose à discuter. On est à l'heure du numérique. On fait des livres papiers, différents, coûteux, qui se font sur le long terme. Donc voilà, c'est aussi indirectement, mais en fait non, très directement, un positionnement, une résistance, quelque chose qui dit de notre rapport au monde. Le choix du corps du livre n'est pas anodin. Et pour moi, je le place au même niveau que la traduction. On peut traduire un texte, trouver le papier, la relire, le format sur lequel va être imprimée une œuvre. C'est aussi un travail de traduction et qui se fait souvent à plusieurs mains, à plusieurs regards. Il y a le papetier, l'imprimeur, le suivi avec le photographeur, l'auteur photographe qui peut avoir une référence en tête. Et puis, voilà, l'éditeur qui arrive avec son regard et l'expérience. David parlait tout à l'heure du papier offset. Donc, il n'est pas surfacé, qui est, voilà, tu disais, David, un peu comme un buvard qui boit un peu plus l'encre. Alors, c'est beaucoup plus difficile d'imprimer la photographie sur un papier comme ça, parce que pour avoir des densités de noir et des couleurs éclatantes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est à la fois aussi plus flatteur. Donc, ça demande de déployer une… Enfin, d'avoir plusieurs cordes à son arc. Voilà, donc il y a les papiers, mais il y a aussi le grammage, la main du papier, la réaction à certaines encres, certains types d'impression, de séchage, de reliure. Selon le format, on peut se permettre certaines reliures ou pas. Donc, en étant, en fait, dans ces pratiques-là, et là, je me rends compte, parce que je viens juste d'imprimer aussi un livre, à chaque fois, on se rend compte qu'on est dans des métiers entre, pour moi, l'artisanat et l'artistique, mais en même temps, on est dans de l'industrie. Quand on va chez un imprimeur, il y a un prix de la machine à l'heure. Il faut arrêter la machine, voilà. Et donc, on n'est pas tout à fait chez les deux artisans. Et c'est en fait comment, là aussi, on va traduire nos grammaires, nos langages et comment est-ce qu'on peut réussir à avoir le bon résultat, pour ne pas rentrer dans des termes trop techniques. Donc voilà, ça demande aussi de connaître tout ce vocabulaire, tous les prestataires, les intermédiaires qui permettent d'avoir les échantillons et de pouvoir bien tester. Et sur la question économique, du coup, quand on est exigeant à toutes ces étapes-là, ça a un coût. C'est-à-dire qu'imprimer un roman, sans dire… Il y a énormément de travail sur un roman, mais sur l'impression, ça reste du noir. On n'a pas une impression au noir. Après, on peut choisir un papier plus ou moins de qualité. Là, sur un livre photo, dans des tirages entre, je ne sais pas, 800 aix et 1500 aix, bon, on est dans des coûts qui vont entre… Allez, une fourchette vraiment large, entre 10 000 et 20 000 euros. Bon, ça, c'est le livre que nous venons d'imprimer. On a dû se battre pour imprimer la couverture parce que c'est une impression en négatif d'une photo qui est en positif. Et personne n'a compris que pour imprimer… Alors, au début, on voulait faire une seregraphie, mais bon, pour imprimer une photo en négatif sur un papier noir, eh bien, il faut envoyer le positif. En développant ma pratique d'éditrice, où je me sentais à la base plus intellectuelle dans la littérature, les arts, eh bien, je me suis rendu compte que le fond et la forme étant tellement liés, parfois, c'est les possibilités techniques qu'on explore avec un livre qui vont permettre d'affiner l'éditorial. C'est la façon dont le papier se tient. C'est-à-dire qu'à grammage égal, par exemple, sur un 120 grammes, il y a des papiers qui vont être un peu plus épais, on va dire, tout en pesant le même poids, et qui vont se tenir plus ou moins de façon différente. Par exemple, pour un roman, on a des mains qui sont très élevées. Grosso modo, c'est un papier qui a de la main, c'est un papier qui se tient, qui a une certaine tenue qui, tout d'un coup, ne s'affale pas comme ça. Et de plus en plus, comme les papetiers mettent de moins en moins de fibres dans leurs papiers, on a des papiers qui perdent de la main aussi. Donc, on est obligé de monter des fois en grammage sur des couvertures ou des choses comme ça pour avoir une certaine tenue. Un papier offset, c'est un papier qui n'est pas surfacé, qui est un papier couché. Alors, le papier couché, c'est un papier qui permet d'avoir une impression parfaite au niveau des couleurs, de la lumière. Le papier offset, c'est un peu plus comme un buvard qui va boire un peu l'encre de l'impression, donc enlever un peu de détails dans l'image. Mais imaginez un livre comme ça, par exemple, si sur un papier brillant, on perd tout le sens, tout le côté intime, justement, de ce travail-là. Donc, le choix du papier, justement, d'aller sur un papier plutôt brillant, plutôt mat, couché, offset, est vraiment quelque chose qui répond à l'écriture photographique, justement, et à ce que veut faire passer à l'idée que veut faire passer le photographe. Merci. 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 Merci.